bon ça alors depuis un certain temps déjà je voulais réaliser une petite vidéo où j'allais vous montrer en direct comment est-ce que je retouche un cv donc c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo et donc suivez moi c'est parti comment on rétige un cv lorsqu'on a vu une offre d'emploi qui nous intéresse alors donc là je suis sur le site bluerapid.ivoire-blog.com c'est mon site internet donc je signe le site je regarde voilà secrétaire comptable ça m'intéresse pas dix commerciaux et livres ça m'intéresse un assistant de direction bilingue ça m'intéresse pas des vendeurs et vendeuses bon ça m'intéresse pas un responsable commercial en freelance ouais ouais ça peut être intéressant à mes demandes bon bac plus de la bac plus 5 5 à 10 ans dans le domaine de la sécurité électronique non j'ai pas fait tout ça donc ça m'intéresse pas ici j'ai une vigile secrétaire non poste de commercial niveau battement chez les services commerciales bas plus de nom recherche d'un cadre administratif non recrutement de nos justiciens ça m'intéresse pas un manager b2b à un manager marketing b2b importante filiale une multinationale télécom recrute un manager b2b donc à ça ça m'intéresse parce que moi il fait télécom et puis c'est une multinationale dont moi j'ai envie de bosser dans une multinationale donc voici une offre d'emploi qui m'intéresse alors supposons que cette offre d'emploi m'intéresse comment est-ce que je rédige mon cv bon on va supposer que j'ai pas de modèle de cv donc qu'est ce que je fais je vais sur un site qu'on appelle modèle de cv point com donc lorsque je vais sur modèle de cv point com j'arrive sur un site et on me propose différents modèles du cv ok donc là je suis là et puis je regarde le modèle de cv qui peut-être va me plaire un modèle que je vais peut-être bien aimé on va pas se jouer trop les difficiles j'ai normalement cherché un modèle en deux colonnes donc peut-être que j'apprends un truc comme ça ou un truc comme ça ou alors carrément donc tous les modèles sont un peu dans leur modèle aucun ne convient donc bon on va prendre on va prendre lequel on va supposer qu'on prend celui-là c'est n'importe lequel on va juste prendre ça pour essayer voilà donc automatiquement dès qu'on clique le modèle c'était cher sur la machine et voici notre modèle de cv qui est ouvert alors ici il faut une photo bon donc on va on va s'occuper de ces détails là plus tard mais ici le modèle qui nous ont proposé ici on nous on nous met ici compétences donc je viens si mon ordre d'emploi et puis je regarde est ce que l'ordre d'emploi et non c'est un type de connaît compétence en particulier on dit rattaché au diétaire marketing c'est la conception la mise en oeuvre d'un plan marketing annuel adapté au marché du to be afin de garantir la performance commerciale de ce segment ici on s'est dit à ce titre vous devez gérer tant on donne exactement ce qu'on attend de nous et puis une formation pas plus cinq en marketing dont on donne exactement quel type d'expérience on doit avoir voilà et puis maintenant vous à la fond du capacité de managuer son de l'administration sont les atouts qu'on attend et qu'est ce qu'on demande d'adresser une lettre de motivation cv avec photo et prétention salariale à six filles dont on va essayer de rédiger un cv qui puisse être percutant qui puisse venir répondre à cette offre d'emploi ici on dit on cherche un marketing manager b2b donc quelle est la première chose que je dois mettre dans mon modèle de cv c'est ici marketing manager b2b juste en dessous je mets le nombre d'années d'expérience bon moi j'ai je commence à travailler en 2005 en 2006 dans le domaine de télécom donc de 2006 à 2011 à 2012 ça nous fait 56 ans d'expérience et j'ai commencé en réalité à travailler en 2003 donc je suis aujourd'hui à ma 9e année d'expérience je vais mettre 9 ans d'expérience voilà comment on rédige la première partie manager marketing manager b2b 9 ans d'expérience ensuite on demande des compétences et puis après on va demander expérience professionnelle ok donc au niveau des des compétences professionnels j'ai travaillé de à combien en coté bon depuis depuis je suis chez commune cote ivoire depuis 2000 2009 donc ici on est depuis 2009 et ici qu'est ce que j'ai fait je viens dans mon offre d'emploi et si on me dit ce que je dois dit que j'ai fait c'est gérer un mot de projet la conception des lancements les évolutions des offres produits et services qu'est ce que je vais mettre donc qu'est ce que je vais mettre ici je vais dire que j'ai été à combien en coté ivoire depuis 2009 alors je vais mettre mon titre en titre j'étais alors jamais fonction chef de service offre et promotion donc en tant que chef de service offre et promotion j'ai fait beaucoup de choses mais tout ce que j'ai fait ici ce n'est pas très très important c'est ce que eux ils demandent comme c'est ce qu'ils ont comme attente qui est important donc moi qu'est ce que je viens faire je viens copier les attentes qu'ils ont mis ici et je viens les coller simplement dans mon cv alors donc en tant que chef de service fonctions que je souligne en tant que chez des services off et promotion à combien pendant trois ans qui vient tout trois ans alors qu'est ce que j'ai fait j'ai géré un mot de projet la conception des lancements et les évolutions des offres des produits et des services je les fais effectivement ok ensuite deuxièmement me demande de coordonner les analyses du marché et de la concurrence j'ai fait des analyses de marché pour pouvoir lancer mes offres je fais également des analyses de la concurrence pour pouvoir lancer mes offres ok voilà ensuite définir la cible et les objectifs de vendre j'ai fait mes cibles et j'ai défini mes objectifs de vendre dans mes business moderne ensuite établis la roadmap marketing annuel j'ai établis la roadmap marketing annuel sur mon segment de marché ensuite on me demande analyser les résultats élaborer et mettre en oeuvre les plans d'action corrective je les fais effectivement donc dans le suivi de mes promos donc tout ce qu'on demande je les fais en réalité dans mon travail donc je leur dis exactement ce que j'ai fait ok voilà donc ici ça c'est j'ai marqué la fonction je peux marquer juste en dessous principal rien que c'est principal responsabilité pour dire que j'étais impliqué dans toutes ses responsabilités donc voilà principal responsabilité on va l'aligner sur la droite comme tous les autres et voilà donc j'ai j'ai géré un mot pour l'entente en tant que tout ça et c'est terminé donc tout le reste je le supprime j'ai pas besoin d'ajouter d'autres éléments à ça parce que ça me servirait à rien du tout ensuite donc avant ça j'étais chez mouf côte d'ivoire donc je vais marquer ici mouf côte d'ivoire mouf côte d'ivoire j'étais là bas de 2006 à 2009 donc j'étais là bas de 2006 à 2009 alors donc qu'est-ce que je dois marquer aussi important que j'ai fait à mouf côte d'ivoire donc je vais encore dans l'offre et je regarde quels sont les éléments que je peux utiliser ici on me dit de rattaché au directeur marketing vous assurez la conception et la mise en oeuvre du plan marketing annuel adapté au marché du tout bien fait une garantie de la performance commerciale de ce segment donc qu'est-ce que je vais dire que j'ai fait à mouf donc je vais dire que à mouf mouf côte d'ivoire donc j'avais pour fonction j'étais chef de marché et les fournits publics alors qu'est-ce que je vais dire que j'ai fait à mouf exactement les choses que eux ils disent qu'ils attendent donc je vais dire simplement que principale responsabilité donc je vais recopier mes principales responsabilités que j'avais ici assuré voilà ce que j'ai fait à mouf c'était tiré la conception et la mise en oeuvre du plan marketing annuel adapté au marché cette fois ci téléphonie publique et puis deuxième point garantit la performance commerciale de ce segment ok et moi j'ai l'avantage comme j'ai l'avantage d'avoir fourré ceci ok donc j'ai dit que je vais mettre j'ai doublé le revenu en un mois et demi ce qui est vrai ok donc ceci c'est largement suffisant pour mes espèces professionnelles j'ai pas besoin de mentionner autre chose parce que ça va venir ajouter des éléments superflux ça vient ajouter des éléments superflux mais je pense que en termes d'espérance professionnelle j'ai suffisamment d'espérance professionnelle donc par exemple je peux dire depuis 2009 ça va faire maintenant de juillet 2009 à décembre 2019 ça va faire deux ans et demi c'est-à-dire que ça fait deux ans et demi que je fais cette chose à mouf et puis si ça fait trois ans j'ai fait pendant trois ans donc j'ai cinq ans et demi d'expérience dans les dans les télécoms mais aussi obligé de mentionner qu'est ce que j'ai fait avant ok donc combien cote ivoire depuis 2009 donc j'ai fait ça à mouf cote ivoire 2006 à 2009 pendant trois ans et puis il est important que je mentionne ce que j'ai fait avant d'arriver je suis comme un cote ivoire j'étais à c'est une consulting de 2003 à 2006 ce qui fait trois ans alors à sénat consulting qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'occupais comme fonction des responsables commerciales et marketing donc qu'est-ce que j'ai marqué ici comme principale réalisation en tant que responsable commercial et marketing qui vont faire que cette entreprise aura l'envie de me rencontrer donc je viens encore dans mon ordre d'emploi puis je regarde bon tant 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 ici ok ça j'ai déjà utilisé déjà utilisé ok capacité de synthèse bon bref donc ici j'ai appelé d'éléments que j'ai pas encore utilisé donc je vais revenir sur sur mon cv pour dire que ici en tant que responsable et ici donc principale responsabilité voilà je vais encore contre cette partie dépense pas d'un stabilité est-ce que c'est ça en fait qui est important c'est ce qui est l'entreprise envie de voir parce que je suis capable de leur apporter donc c'est pas tout ce que j'ai fait ou quoi mais ils veulent voir qu'elles sont qu'elles ont été mes principales responsabilités ainsi de suite donc je vais montrer que les principales responsabilités développer le chiffre d'affaires de la structure et mes principales réalisations c'est quoi j'ai doublé le revenu en six mois voilà c'est tout donc vous voyez que à partir d'une offre d'emploi on peut facilement rédiger un cv pas de problème maintenant ici il ya une section compétences donc les compétences dans le cv ils m'ont déjà indiqué exactement toutes les compétences qu'ils attendent de moi donc qu'est ce que je vais faire je vais copier simplement les compétences et je vais dire que j'ai toutes ces compétences là et voilà donc je copie ces compétences que je viens coller ici parce que c'est eux qui m'ont demandé ces compétences je peux peut-être avoir d'autres compétences mais ils n'en ont pas besoin ils s'en foutent totalement de toutes ces autres compétences que j'ai et ils veulent voir c'est une compétence donc moi je vais juste leur donner de voir les compétences qu'ils ont mis de voir ok donc je leur montre que j'ai une capacité de management un sens de la négociation et la créativité un esprit d'analyse et de synthèse et capacité à travers sous pression seul et en équipe et qu'on passe à 13% sur une équipe voilà ma section compétences est rempli je n'ai rien d'autre à dire que ce qu'ils ont voulu que je leur dise donc je suis tranquille dans mon coin ensuite on demande la formation donc je vais regarder mon mon ordre d'emploi et puis on demande quelle formation formation supérieure bac plus 5 marketing commerce télécom ou équivalent d'accord donc il faut juste que je le dise que j'ai une formation j'ai un bac plus 5 en marketing donc qu'est ce que je vais mettre ici je vais mettre ici c'est qu'ingénieur s k s k en parenthèse bac plus 5 au cas où il ignore très bien donc ceci étant dit je peux peut-être mentionner que j'ai eu le bac en en l'an 2000 pour laisser scientifique donc ce que je vais faire je vais séparer ça comme ça donc de 2000 à 2005 j'ai fait le c'est qu'ingénieur ce qui est vrai et le reste j'ai pas besoin de le mentionner voilà est ce qu'ils n'ont pas demandé ensuite on arrive sur les informations complémentaires au niveau des langues donc je vais regarder dans mon offre ici qu'est ce qu'on demande au niveau des langues alors ici on dit télécom où j'utilise une espèce de procès de 5 à 8 à un niveau d'encadrement idéalement acquis un bit ou bien avec une connaissance du marché des produits sélecteurs donc ici on parle de connaissance du marché des produits et des services télécom donc il faut que j'utilise cette information comme comme une compétence parce qu'ils ont réclamé cela donc au niveau de mes compétences je vais ajouter ici que voilà donc j'ai ajouté cela au niveau des langues donc je reviens au niveau des langues on dit quoi sur les langues qu'est ce qu'on dit sur les langues on ne parle pas vraiment du niveau de langues donc le niveau de langues ici n'est pas vraiment très important mais si c'est la filiale de l'industrie nationale l'anglais est très important donc ici mes langues je vais mettre que je suis bilingue anglais français au niveau des connaissances informatiques ce n'est pas mentionné mais si je veux dire que j'ai une excellente maîtrise de toute la suite d'office somme d'intérêts ok je mets mes centres d'intérêts quels sont les centres d'intérêts bas je suis ici on cherche quelqu'un qui a fait du marketing qui peut gérer le segment b2b dans le segment de business business mais il faut que je montre que si quelqu'un qui aime le business donc il peut gérer il peut gérer quelque chose qui est attaché au business donc ce que je vais mettre ok je vais mettre créateur de plusieurs entreprises créateur donc je vais mettre je vais mettre sans intérêts pca de l'ONG éclair afrique voilà ensuite je vais dire que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle le guide pratique d'élaboration d'un plan marketing donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui est fort voilà et c'est terminé donc ensuite on va demander ici donc que nous puissions donner les prénoms non ok donc ici c'est Vincent Cadio adresse moi j'ai pas besoin d'adresse ville tout ça j'aurais besoin de ville je vais juste donner mon email ici une photo donc je change j'intègre une photo et voilà donc j'ai un cv parfaitement rédigé en quelques minutes donc voici un exemple de cv percutant qui est rédigé rapidement l'espace de quelques minutes et qui s'appuie essentiellement et uniquement sur les informations qui sont données dans une ordre d'emploi merci et puis essayer de faire pareil pour toutes les ordres d'emploi donc donc